et coucou comment vous allez alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite pépite je vous l'avais promis je vous avais dit que j'allais recevoir des petites pépites et le voilà l'oracle des gardiennes du ciel donc je vous ai attendu pour l'ouvrir comme d'hab vous savez que j'aime bien découvrir tout en même temps que vous même si samedi moi je l'ai reçu hier donc déjà je remercie sandrine véricaine j'espère bien le prononcer sandrine j'espère que tu m'en voudras pas si je me trompe en tout cas je remercie vraiment sandrine pour cet échange pour ce partenariat alors il a l'air juste fantastique j'aime beaucoup bon on va voir on va le découvrir ensemble donc c'est un oracle qui n'est pas en auto-édition vous l'avez compris puisque il est il est édité par la maison d'édition le courrier du livre d'accord mais j'ai eu un vrai coup de coeur pour les oracles de sandrine et je pense que vous allez voir je pense qu'il veut le détour aller on va découvrir ensemble alors déjà j'allume parce que du coup j'ai pas eu le temps de le purifier ni rien ceci étant ça ne m'inquiète pas plus que ça dans le sens où les personnes qui sont prêtes à échanger avec moi pour moi elles sont pleines de bonnes intentions donc j'ai aucun souci avec ça je me suis allumé du coup un petit encens de la boutique matta est ce que vous connaissez avec laquelle je travaille aussi d'accord donc ça je blanche pas l'eau santo allez on y va je vais essayer de rien abîmer hop j'espère que vous n'avez pas trop chaud moi j'ai déjà très chaud et en plus on n'est pas très loin avec sandrine je crois on n'est pas très loin si je ne me trompe pas donc la boîte vous avez vu très solide d'abord je vais vous lire ce qui a écrit derrière tiens ouvrez vous au puissant message d'évolution de l'univers issu de la sagesse astrologique astrologique pardon l'oracle des gardiens du ciel vous invite à ressentir dans votre coeur la puissance créatrice de l'univers et à déployer votre magie grâce aux cartes divinement inspirante et aux livrets d'accompagnement vous découvrirez comment co-créer votre vie avec la lune le soleil les planètes les signes du zodiac pour vous aligner sur la guidance de votre âme éclairant votre présent ainsi que votre futur cet oracle oriente votre destinée de façon juste et lumineuse faites confiance à votre intuition stellaire en vous reliant l'énergie des gardiens du ciel à la dimension subtile et étoilée de toute chose vous entrez dans l'air du verso dans un espace d'amour et de pure création où réside votre vrai pouvoir d'action là où tout est possible vous êtes profondément libre de créer votre vie et bien déjà rien que là c'est déjà pas mal ensuite on vous explique qui est Sandrine donc Sandrine pratique une astrologie d'essence spirituelle alchimique vibratoire et créative axée sur le développement des ressources innées de chacun donc merveilleux et Tiffany Oz qui est l'illustratrice d'accord de cet oracle ici est astrologue et illustratrice voilà donc cet oracle il contient 51 cartes et un beau livret pour vous accompagner de 208 pages donc vous voyez que même si vous n'avez jamais pratiqué vous allez être bien accompagné regardez moi l'épaisseur du livret il est tout en couleur splendide très très beau ça déjà je sais que ça vous plaît wow alors dans le livret bien sûr on vous parle ici on va prendre le début donc vous avez le sommaire d'accord on vous parle d'astrologie de rencontre elle a la rencontre avec Tiffany et ensuite elle vous parle de la magie d'un oracle la résonance de tout ça les dimensions que ça peut prendre et ensuite elle vous parle de la découverte de l'oracle donc il ya les cartes des signes astrologiques les cartes de phase lunaire les cartes des déesses les cartes des planètes échéron les cartes des piliers de l'oracle comment l'utiliser voilà et les différents tirages ok et elle vous en vient donc si vous savez pas tirer c'est pas grave et ensuite vous avez la signification des maisons il est très 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 complet donc voilà et après ben vous avez pour chaque donc là par exemple c'est les cartes des signes vous avez l'élément la période le message du ciel l'énergie du feu co-créer votre vie passer à l'action dans la pratique on vous parle on vous donne un mantra vraiment en même temps voilà j'adore il est magnifique après vous avez la petite boîte est trop mignon les petites étoiles dedans vous avez le numéro du lot sur la petite pochette doré satiné et le voilà le temps attendu un super le dos regardez magnifique magnifique très très belle couleur très joli alors qu'est-ce qu'il est à son numéro t allez on y va je vous les présente une par une alors je vous dicterai pas tout ce qui a décrit parce que déjà ben ça vous laisse un petit peu de suspect d'accord et si vous avez envie de le savoir et ben vous le commandez aussi ça peut être sympa et mais je vais vous dire les mots qui sont en haut d'accord donc la carte numéro une c'est on va commencer avec les signes et les cartes des signes d'accord donc un c'est le bélier le feu et printanier taureau terre fertile sont très très belle gémeaux c'est l'air et léger cancer l'eau de source lion feu du coeur vierge terre consciente en fait elle se sert des éléments pour vous rappeler ce qu'est la vierge d'accord aussi à quoi elle appartient au niveau des éléments donc de la terre et la conscience bien sûr il faut être bien ancré pour être conscient balance est très originale j'aime beaucoup scorpion eau de vie sagittaire feu de l'esprit capricorne terre de cristal ça reflète un petit peu je suis désolée verseau air nouveau eau de grâce pour les poissons alors là on passe aux phases phase 1 de la lune nouvelle lune d'éclosion phase 2 lune de croissance j'essaye de vous enlever les reflets c'est pas évident phase 3 la lune de fluidité phase 4 la lune de choix la phase 5 lune de manifestation vous me direz en commentaire si vous aimez moi j'adore j'adore je trouve très original avec les constellations il y a des cristaux il y a de l'énergie tout est là quoi tout est là à la fin de l'oracle grandioses elles ont fait phase 6 la lune de concrétisation phase 7 pleine lune d'apogée phase 8 lune de lâcher prise phase 9 lune de spiritualité phase 10 lune de sagesse phase 11 lune des visions phase 12 magnifique lune de libération alors là on va rentrer dans je vais pas lire de bêtises les cartes des déesses alors j'espère bien les prononcer sinon parce qu'il y en a que je ne connais pas sinon ne me criez pas j'en suis désolée lilith l'initiatrice junon la souveraine vesta la silencieuse cérès la nourricière palace la nouvelle amazone mercure alors là on y va avec les planètes du coup ok la communication mercure qui rétrograde celui-là on le connaît bien la déconnexion vénus vénus l'amour sensoriel vénus rétrograde l'amour véritable mars l'action mars rétrograde la responsabilité vous savez quoi je suis en train de me rendre compte que c'est juste c'est plus qu'une pépite parce qu'en fait pour ceux comme moi qui ont moi je travaille beaucoup avec la lune mais pas avec les planètes et là en fait il est vraiment sur la déesse sur les planètes très 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 riche jupiter l'expansion jupiter rétrograde la sobriété j'avais encore aucun oracle qui parlait comme ça des planètes tout ça donc c'est génial saturne la sagesse saturne rétrograde l'humilité uranus l'éveil de conscience uranus rétrograde la révolution intérieure neptune la communication spirituelle neptune qui rétrograde l'illusion pluton pluton la métamorphose pluton qui rétrograde les lois karmiques aïe ça alors là je sais jamais si c'est Chiron ou Chiron donc vous m'excuserez c'est la guérison je pense que c'est Chiron mais la lune l'énergie du féminin le soleil l'énergie du masculin la terre l'enracinement le ciel la reliance et la carte d'or alors intéressant on découvrira ce qu'est la carte d'or alors vous l'avez vu les cartes alors moi j'ai des très petites mains donc pour moi c'est grand d'accord pour brasser c'est vrai mais encore que j'y arrive j'ai des cartes comme ça des fois où j'ai du mal quand elles sont trop grandes après en même temps pour contenir un tel contenu voilà donc elle se mélange très bien elle glisse bien j'ai aucun souci aussi de ce côté là je vais vous tirer un petit message où je vais vous lire le livre parce que je ne le connais pas encore si j'ai un message qui vient vous savez que moi je canalise donc il se peut que j'ai quelque chose qui arrive pour vous il n'y a aucun souci je vous le transmets à ce moment là même si ce n'est pas écrit ni en rapport avec le livre hop un petit message pour les personnes qui sont là hop il est là on a la carte du Sagittaire avec le chiffre 9 la fin de quelque chose pour moi la fin d'un cycle pour certains d'entre vous vous arrivez à la fin d'un cycle il y a quelque chose qui va changer il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous pardon je ne l'ai pas montré vous l'avez vu tout à l'heure mais vous voyez vraiment ce qui vous parle quand vous la regardez on voit ici le feu le feu dans le coeur le feu au dessus le Sagittaire est un signe de feu on le sait donc l'esprit le feu de l'esprit on voit ici que tout s'accélère d'accord on vous parle ici d'ouvrir on vous dit ouvrez-vous à la magie de votre spiritualité c'est à dire ici ouvrez ce coronal d'accord et laissez laissez passer laissez entrer ce qui arrive la magie de votre spiritualité acceptez ce que vous êtes et qui vous êtes sans avoir d'ego sans rien à voir juste ce que vous êtes et qui vous êtes ce pourquoi vous êtes venu ici d'accord qu'est-ce que vous avez à comprendre vous Sagittaire alors c'est pas que pour les Sagittaires attention le message ici s'adresse à tout le monde mais là on vous parle de l'énergie du Sagittaire qui est à l'intérieur de cette carte d'accord tout simplement ça peut être vous pouvez connaître quelqu'un aussi qui est Sagittaire autour de vous d'accord qui peut être un soutien pour vous mais ici le principal c'est même pas le Sagittaire c'est le feu de l'esprit c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous fait vibrer qu'est-ce qui vous met ce feu intérieur qui vous fait envie de passer à l'action qu'est-ce qui vous transperce d'accord très très beau message alors on va quand même aller voir ce qui est bien c'est que c'est rangé par catégorie donc c'est génial on vous dit le message du ciel reliez-vous à l'étoile de joie qui sentit au fond de votre coeur la vie est une quête une initiation une incroyable aventure spirituelle à vivre énergie du feu de l'esprit le signe du Sagittaire est un signe de feu un signe mutable qui symbolise un nouvel élan une élévation intérieure sa saison est la fin de l'automne nous sommes au coeur des énergies immatérielles spirituelle et intérieure du second némicycle le feu du Sagittaire apporte du dynamisme une énergie entière et passionnée voilà c'est la passion d'accord le feu on l'a compris c'est la passion c'est l'action c'est l'envie d'accord c'est l'envie de 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 démontrer tout ce que l'on a d'accord laissez le feu de l'esprit réchauffer votre coeur et vous mettre en contact avec le souffle divin de votre âme telle une messagère céleste la Sagittaire ouvre une brèche dans votre conscience pourrait implanter sa fougue et son enthousiasme laissez votre réceptivité spirituelle s'agrandir tournez votre regard vers la vie vers la vie vers votre vie d'accord ici clairement c'est vers votre vie moi j'ai vraiment envie d'appuyer sur ça parce que c'est important c'est pas la vie qu'on a décidé pour vous ni votre mari, ni votre femme, ni vos parents c'est votre vie on vous dit ici de co-créer votre vie avec les énergies du Sagittaire vous entrez dans une phase d'ouverture de croissance, d'exaltation la Sagittaire vous parle de confiance, de liberté, d'espace la découverte, de voyage vous êtes invité à laisser émerger en vous un nouvel idéal une nouvelle façon de vibrer avec le vivant il est possible que vous ressentez le besoin d'avoir plus d'espace de liberté, de joie peut-être vous vous sentez confiné dans un rôle un statut qui ne vous convient plus vous ennuie et ne nourrit pas votre coeur vous voyez c'est exactement ce que je viens de vous dire c'est à dire d'être vous et pas la personne qu'on a voulu que vous soyez ni un statut, ni rien du tout juste ce que vous vous vibrez tout simplement il vous est vivement conseillé de vous extraire de la routine l'enthousiasme et la ferveur sont des réponses à vos questions elles embrasent le feu de votre coeur et de votre âme dans la pratique on te dit ici, le changement c'est amusant prenez conscience d'une habitude qui vous empêche de déployer votre plein potentiel votre joie de vivre choisissez d'en changer et de vivre cela comme une aventure une expérience passionnante riche en découvertes sur vous même bon voyage le mantra on te dit c'est j'explore la vie avec fougue et joie donc ce mantra par exemple si tu tires cette carte aujourd'hui vous pouvez le noter et le répéter toute la journée voir les jours à venir on te dit aussi que pour aller plus loin si vous êtes sagittaire ou ascendant sagittaire ou si vous tirez cette carte pendant la saison du sagittaire ce qui n'est pas le cas le besoin d'explorer de nouveaux horizons et de profiter de la vie est renforcé alors moi par exemple je suis ascendant sagittaire d'accord donc il faut que je profite de la vie voilà bon j'espère qu'en tout cas il vous a plu il est vraiment splendide puis pour les gens qui adorent les livrets il va vraiment vous parler il va vraiment vous parler parce qu'il donne envie voilà écoutez n'hésitez pas à le commander je vais vous mettre j'ai trouvé tous les sites de Sandrine donc vous l'avez sur sur internet vous l'avez sur instagram sur tiktok sur youtube et en ce moment ces oracles sont tous en promotion donc sur le site je l'ai vu à normalement il fait 27 euros et sur son site il est à 24 euros 30 donc je vous invite vraiment alors je sais pas combien de temps ça va durer la promo en tout cas je vous conseille d'y aller assez rapidement vous allez voir il y en a d'autres il y en a en précommande il y en a c'est juste franchement je la remercie merci Sandrine si tu regardes cette vidéo parce que vraiment ça me touche énormément et c'est un oracle magnifique très très beau très 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 beau et très parlant très vibrant et très comme je les aime en fait donc voilà je suis ravie de pouvoir le présenter et de pouvoir vous en parler de pouvoir vous faire des nombreux tirages avec donc restez sur les réseaux avec moi afin abonnez-vous afin de pouvoir recevoir vos messages des gardiennes du ciel et puis voilà je vous fais de gros bisous et à très très vite c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon